Je vais vous donner quelques astuces pour enlever les six freins qui vous empêchent de vivre libre. Il va falloir décider de ne plus rester coincé. J'aimerais vous donner quelques éléments qui vont vous permettre d'augmenter vos revenus. Parce que l'argent est relié à la sécurité, à la notion de liberté, de choix. Le premier point, si vous n'avez pas suffisamment de choix dans votre vie en ce moment, si vous êtes dans la totale insécurité, si vous vivez plus dans le passé, en étant incapable de profiter du présent et en redoutant le futur, c'est parce que vous ne savez pas affronter vos peurs. Il est capital d'apprendre à affronter vos peurs. On n'efface pas une peur. On domine une peur. On valse avec une peur. On fait un tango avec une peur. On joue avec la peur. On transforme une peur en énergie. À l'école, on n'apprend pas cela. Et quand on est adulte, bien souvent, on ne l'a jamais appris. Comment affronter ces peurs ? Durant le Week-end Spark, durant trois jours, vous allez les dégager dès la première journée. Et peut-être que vous avez des peurs incontrôlables depuis plus d'un mois, depuis plus de six mois et des fois depuis plusieurs années. Je n'espère pas. Mais vous devez vous débarrasser de ces boulets qui vous empêchent d'entreprendre, qui vous empêchent de revoir votre vie, qui vous empêchent de vous lancer en couple, qui vous empêchent de créer votre entreprise, qui vous empêchent d'être heureux. C'est un peu cliché, mais les peurs, croyez-moi, ça peut paraître simpliste, mais c'est essentiel d'apprendre à les affronter. Si vous voulez plus de liberté pour vous, plus de choix, eh bien, ça passe par cette étape-là. Apprenez à affronter vos peurs. Deuxième point qui va vous amener beaucoup plus de choix dans votre vie, plus d'opportunités, plus de possibilités, c'est que vous ne vous connaissez pas vraiment. On parle aujourd'hui de piège, mais ce qui vous donne le sentiment d'être, entre guillemets, piégé, d'être coincé, c'est que vous ne vous connaissez pas vraiment. Il va falloir apprendre à vous connaître. Quelles sont vos forces ? Donnez-moi vos dix principales forces. Donnez-moi vos cinq principaux talents qui font en sorte que personne ne peut vous imiter. Qu'est-ce qui vous passionne vraiment dans la vie ? La plupart d'entre vous, ce que vous savez surtout, c'est ce que vous ne savez pas, ce que vous refusez, ce que vous ne voulez plus. Mais ça, ça vous freine parce que ça concentre votre énergie sur ce que vous n'aimez pas, sur ce que vous ne voulez pas. Faites en sorte de vous concentrer sur ce que vous voulez, sur ce que vous aimez, sur ce que vous voulez, sur ce que vous aimez, sur ce qui vous passionne, sur ce que vous aurez. La troisième barrière que vous avez, c'est que vous avez du mal à gérer vos émotions. La qualité de notre vie est égale à la qualité de nos émotions. Pas de bonnes émotions, pas de bonne vie. Et même les émotions nous permettent de bien décider. Je dis souvent, durant le week-end spark, on va vivre ensemble au printemps prochain, pas de bonnes émotions, pas de bonnes décisions. La plupart des gens prennent de très mauvaises décisions. Pourquoi ? Parce qu'ils prennent ces décisions dans des émotions très négatives, souvent, en fin de journée notamment. Ils ne savent pas gérer leurs émotions. Il existe des méthodes, des techniques pour gérer ces émotions. Les avez-vous apprises ? Quatrième point, ce qui vous donne le sentiment d'être piégé, c'est que vous êtes mal entouré. Il est temps de faire table rase. Vous êtes entouré de trop de gens négatifs. Entourez-vous de gens positifs, de gens qui ont les mêmes aspirations que vous. Prenez un mentor, prenez un coach, prenez des références et apprenez sa méthode. Travaillez, reproduisez. Ne lâchez pas. Numéro 5, parce que vous avez la mauvaise psychologie, il va falloir que vous puissiez travailler régulièrement sur votre psychologie parce que sans psychologie, ils sont la bonne psychologie. 80% du travail ne sera pas fait parce que 80% de toute réussite, c'est de la psychologie. 20% c'est de la mécanique. Réussir en bourse, 20% c'est d'apprendre comment faire. 80% c'est se dire, j'y vais, j'y vais pas. Et enfin, numéro 6, vous n'avez pas les bonnes stratégies. Il vous manque les bonnes informations. Il vous faut des recettes. Il vous faut les meilleures stratégies. Vous voulez vivre de votre passion sur Internet. Il vous faut des stratégies digitales, ventes, marketing. et on va en parler durant le week-end Spark. Vous voulez, j'en sais rien moi, développer votre carrière. Mais il existe des stratégies. Si vous vous sentez piégé, c'est que vous n'avez pas les bonnes informations. Il vous faut un cap, un plan, des informations, une stratégie, des recettes. et quand on a l'information, ça va mieux. et si vous avez un petit peu,